Alors, Madame la Présidente, toutes mes félicitations pour votre nomination comme 46e Présidente du Sénat. Honorable collègue, à l'heure où nous nous apprêtons à célébrer la Journée mondiale de l'Afrique, le 25 mai, je tiens à souligner l'apport remarquable de la diaspora africaine, aussi bien pour son continent d'origine que pour ses pays d'accueil. La diaspora africaine fait référence à toute personne d'ascendance africaine. Vivant hors du continent, en 20 ans, la diaspora africaine a plus que triplé au Canada, passant de 300 000 personnes en 2000 à 1,3 million en 2021. Enracinés dans un sentiment d'appartenance patriotique, les Africains de la diaspora sont des bâtisseurs naturels de ponts socio-économiques et culturels avec leur pays d'adoption. Partout dans le monde, les figures africaines se sont imposées dans différents secteurs, notamment les arts et la culture, l'enseignement, la politique, la recherche et en particulier les affaires où ces femmes et ces hommes brillent. Et l'histoire du Canada en témoignent. En effet, depuis l'arrivée de Mathieu d'Acosta, premier Africain arrivé au Canada au début du XVIIe siècle, de nombreuses personnes d'origine africaine ont façonné le patrimoine de la nation, de notre nation. Pensons notamment à Lincoln Alexander, Viola Desmond et Oscar Peterson. Je souligne d'ailleurs la présence dans la tribune de certains membres influents de la diaspora africaine du Québec, Swad Elmalem, Fidel Togwa, Henriette Nvendor et Cyril Ekwala. Il y a également plusieurs d'autres membres de la diaspora qui seront signalés plus tard. Et du groupe Excellence Québec, de l'organisme United Action for Africa. Ils prendront part à la célébration des 20 ans de l'Association Canada Afrique. Chers collègues, nous pouvons nous inspirer de nos voisins du Sud qui ont su mettre sur pied un organisme nommé Prosper Africa pour orienter la stratégie africaine de l'administration Biden-Harris pour ce faire. Nous, le Canada, notre pays peut et doit compter sur l'engagement et le dynamisme entrepreneuriel de sa diaspora africaine pour porter une telle initiative et plus encore. Merci pour votre attention.